... Regardez, nous sommes à 1 Timothée. Ah, il est 13h, je veux juste prendre 20 minutes. 2 Timothée, chapitre 2. ... Donc, dites à vos frères et sœurs De Timothée, chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 1er. Quelqu'un peut le lire à haute voix ? ... Je fais la lecture de Timothée, chapitre 2, à partir du verset 1. Donc, toi donc, mon fils, sois fortifié dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et les choses que tu as entendues de moi devant plusieurs témoins, confie-les à des personnes fidèles qui soient capables de les enseigner aussi à d'autres. Ok, merci. Ok, vous avez vu, l'apôtre Paul nous compare aux athlètes. C'est ça, la vie chrétienne. Hier, un frère m'a posé des questions en disant, on a posé des questions à savoir comment faire pour être constant de la marche chrétienne en tant que jeune. Je pense que ça concerne aussi tout le monde, même les cellules ne sont pas pour faire un jeune. Et dans ce passage de Timothée, de Timothée 2, surtout le verset 5, le verset qui nous intéresse ici, nous avons plusieurs choses. Nous avons premièrement l'athlète. Deuxièmement, nous avons le combat. Ensuite, nous avons quoi ? Le couronnement, et nous avons les règles. D'accord ? Donc, il y a l'athlète, il y a le combat. Couronne. L'apôtre Paul était à la fin de sa vie. Il savait que son exécution était imminente. C'était un vieillard. Et certainement, c'était la dernière lettre qu'il a écrite. Donc, ici, il s'identifie lui-même comme un athlète. Il s'adresse à Timothée qui était, n'est-ce pas, d'origine gréco-juive. Sa mère était juive, son père était grec. Et quand il parle des athlètes à Timothée, il savait très bien, quand il a parlé de cela, il savait très bien que Timothée connaissait cette lutte. Lutte, il est question, comme vous le savez, de la lutte gréco-romaine. En fait, c'est le sport le plus ancien. C'est le premier sport, apparemment. Et Timothée connaissait, n'est-ce pas, les Jeux Olympiques, parce que ce sont les Grecs qui les ont criés, qui les ont mis en place. Et un athlète ici, athléo, du grec athléo, c'est quelque part, voilà, signifie faire allusion au jeu, n'est-ce pas, au jeu sportif. Avec l'idée de, d'avoir une couronne. Et le mot grec athléo fait aussi allusion à un stade rempli de monde, qui était là comme les spectateurs. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, au chapitre 12, que nous sommes environnés d'un grand nombre de témoins. Paul, dans le Corinthien, il dit que nous sommes, n'est-ce pas, exposés au monde, aux anges, n'est-ce pas, et aux hommes. Et un chrétien, c'est ça, c'est un athlète. Et la lutte romaine, donc la lutte gréco-romaine, était un sport très, très exigeant. Il ne fallait surtout pas, n'est-ce pas, attraper l'adversaire au niveau des jambes. Il fallait seulement, n'est-ce pas, l'attraper au niveau des bras, au niveau de la taille. Et donc il y avait des règles. Alors quelles sont ces règles là dont Paul parle ? Parce que Paul savait que Timothée connaissait ces règles-là. Et que tout lutteur, tout lutteur qui ne respectait pas ces règles, était automatiquement disqualifié. Et il se trouve que dans cette marche chrétienne, beaucoup de gens, comme vous le savez vous-même, sont disqualifiés. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont disqualifiés parmi les chrétiens, alors qu'à l'origine, ils avaient raison. Mais par leur comportement, ils ont été disqualifiés, alors qu'ils avaient raison. Comme là, par exemple. Oui, il y a eu une erreur qui avait été commise par rapport à la mise en place de cette école. Mais comment les uns et les autres ont réagi ? Comme quelqu'un qui se fait voler son bien et qui va prendre un pistolet, une arme et qui tire, n'est-ce pas, sur le voleur. Il va être forcément incriminé, arrêté, mis en prison. Vous voyez ? Donc on peut, dans la marche chrétienne, être disqualifié, non parce qu'on a péché à l'origine, non parce que, n'est-ce pas, c'est parce qu'on a réagi mal vis-à-vis d'une situation donnée. On peut être également disqualifié, comme vous le savez, parce qu'on a été soi-même à l'origine de cette chute. Parce qu'on a péché volontairement. Parce qu'on n'a pas été douloureux. Et ce qui motivait les athlètes grecs, c'était leur couronnement. Et dans les règles ici, donc la règle vient de nomimos. Nomimos veut dire légalement, légitimement, convenablement. L'athlète qui combat légitimement. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, chrétiennes, mais qui ne combattent plus légitimement, convenablement. C'est-à-dire, ils vont se servir des armes de Satan pour, soi-disant, combattre ou défendre la vérité. Et ils finiront par être disqualifiés. Malheureusement. Donc, il faut qu'on reste dans la légalité. Parce que les règles ici, c'est vraiment tout ce qui est légitime. Tout ce qui est légal. Donc, je dis bien, je me répète, le mot règle vient de nomimos. Nomimos veut dire convenablement, légalement, tout ça, légitimement. Et c'est vraiment important parce que, ici, ce terme-là, grecque, est un terme juridique. Donc, rappelez-vous bien que Dieu est le roi des rois. Il est présenté comme le justifié, le justicier, pardon, le justicier, celui qui justifie son peuple, qui défend son peuple. Il est aussi présenté comme notre législateur. C'est lui qui propose des lois. C'est lui qui fait la loi. Il ne faut pas l'oublier. Alors, Dieu n'est pas seulement roi, il est roi, il est juge, il est avocat. Donc, la législation, il la connaît bien. Il a établi les choses, les principes. Regardez. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a des règles. Il y a plusieurs saisons. Il y a la naissance, il y a la croissance, il y a la mort. Tu sèmes du maïs, tu récoltes du maïs. Tu sèmes du blé, tu récoltes du blé. Il y a des règles. Tu sèmes peu, tu récoltes peu. Tu combats un prédicateur, jalouse par la loi, jalouse. Tu combats un homme de Dieu, une femme de Dieu, un chrétien, tu seras combattu. Tu tues par l'épée, tu seras tué par l'épée. Ah oui, il y a des règles. Et comme Dieu est légal, comme toute action de Dieu, tout ce que Dieu fait est légitime et légal, ça veut dire que comme il est juste, il n'oublie pas tous les actes que nous posons, le bien ou le mal. Jamais. Ça veut dire que ça finit toujours par nous rattraper. Toujours. Dix ans après, quinze ans après, les règles. Et beaucoup, malheureusement, finissent mal. Ils commencent bien avec le feu, le zèle, tout ça. Mais tout au long du parcours, ils ont commencé à sortir de la légalité. ils deviennent illégitimes. Par rapport à leur comportement, leurs propos, leur langage, par rapport aux associations, la mauvaise compagnie. Ils commencent à sortir de tout ce qui est convenable. Et ils sortent du couronnement de Dieu. Et dans le stade où il y avait, chez les Grecs, il y avait ces jeux sportifs, il y avait des arbitres, il y avait des gens, il y avait des juges qui étaient là, qui surveillaient, tous leurs faits et gestes. Et Paul, dans 1 Corinthiens 9, il dit, pour moi, je frappe nos compatriotes en l'air. Je combat, non, selon la chair. Il le dit dans 2 Corinthiens 10. Il dit, non, non, nous ne combattons pas selon la chair. Voyez ? Il dit, je mortifie mon corps pour ne pas être désapprouvé après avoir enseigné aux autres. Littéralement, pour ne pas perdre de rater le ciel, de rater le couronnement. Et rappelez-vous bien que les Corinthiens étaient aussi, c'était les Grecs, dont ils connaissaient les Jeux Olympiques. Voilà pourquoi Paul se sert de cette image-là. Voyez ? du sport, pour parler, pour faire chisser le message. Il dit, je cours non comme à l'aventure, je frappe non comme battant l'air. Non. Il dit, ceux qui combattent dans les Jeux sportifs, dans 1 Corinthiens 9, il dit, ils vont s'abstenir, ils vont, n'est-ce pas, s'infliger toutes sortes de souffrances pour obtenir une couronne corruptible. Donc, on comprend déjà que l'athlète qui veut atteindre son objectif, qui veut finir correctement, il doit avoir en vue la ligne d'arrivée. Il ne doit pas perdre de vue le couronnement. Voilà pourquoi Paul, dans 2 Corinthiens, 2 Timothée 4, il dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la cour, c'est que j'ai gardé la foi. Et ensuite, il dit quoi ? désormais la couronne de justice. Vous voyez ? Il finit par conclure avec la couronne parce que c'est ça notre objectif. Si la tête que tu es a pour objectif un titre, les acclamations des hommes, le fait de prendre le micro pour prêcher, le fait de chasser les démons, tu finiras par être disqualifié. Si la tête que tu es, ton objectif, c'est de prêcher comme Shora, d'avoir l'onction que tu m'as donnée, tu finiras par être disqualifié, tu seras tellement jeune comme la plupart, malheureusement, qu'ils vont vouloir parler comme moi, rire comme moi, faire comme moi et finissent par comme ce n'est pas moi qui fais les choses, comme c'est Dieu et comme on ne peut pas imiter Dieu par rapport à la grâce, par rapport à la sainteté, oui, même par rapport à la sainteté, c'est lui qui l'a produit. Donc, comme on ne peut pas imiter, reproduire ce que Dieu fait de manière charnelle, comme il n'arrive pas à le faire, il devient aigri, amer et il faut commencer à casser l'omption, à dire, c'est l'omption, on ne suis pas un homme, on ne suis pas un homme, alors qu'hier, ils étaient là pour dire, frère, forme-nous tout ça. Voyez, c'est ça, ils sont disqualifiés parce qu'ils ne sont plus dans la légalité. Moi, je ne veux pas envier quelqu'un pour dire, je veux, je veux avoir l'omption comme ça, c'est une grave erreur en tant qu'athlète, tu vas te disqualifier, tu finiras mal, ça finira pas, ce comportement finira pas nuire à ta marche. Parce que, en parlant comme ça, en étant comme ça, tu sors des règles. Une des règles, c'est quoi ? On va aller rapidement, regardez, nomimos, a pour racine, nomos. Nomos, veut dire, toute chose établie. Ah, donc, dans les règles-là, il y a l'établissement, Dieu établit des choses. Il dit dans, Jean 15, il dit, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que vos fruits demeurent. Ça veut dire que, si Dieu a décidé d'établir quelque chose, d'établir quelqu'un, une femme, un homme, toi, tu arrives, tu commences à te dresser, à te lever contre, tu sors des règles. C'est pour cela David qui aurait pu s'ériger en un guerrier pour charnel, pour combattre sa huile, qui était déjà rejeté. David dira, non, il a porté, c'est un oin de Dieu, c'est entre lui et Dieu. Moi, je peux lui dire la vérité, oui, c'est moi qui le dis, mais par contre, c'est Dieu qui va le juger. Beaucoup sortent de leur fonction. Ils sortent des règles et ils sont foudroyés par le Seigneur. Je vous dis. C'est une guerre. Si tu n'es plus dans la légalité, ça veut dire que Dieu ne peut plus te protéger. Dieu peut tout, mais Dieu ne peut pas mentir. c'est écrit. On est d'accord ? Donc, quand je dis que Dieu ne peut plus te protéger, ce n'est pas que Dieu n'est pas capable de te protéger, mais Dieu ne peut pas mentir. Il dit, celui qui demeure sous la profondeur du Tréhaut, demeure à l'ombre du tout, puissant. Mais celui qui sort de cette couverture-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Il est dans l'inégalité et Dieu ne peut pas protéger quelqu'un qui pêche volontairement parce qu'il n'est pas le diable. Il ne veut pas se contredire. Parce que sa parole, il a dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est là la mort. Donc, il faut comprendre un peu. Donc, c'est pour cela qu'en tant qu'athlète, il faut faire très attention. Il faut se dire, suis-je dans la légalité ou pas ? Suis-je convenable ? Est-ce que mon comportement, est-ce que ma manière de faire est convenable ou pas ? Donc, la racine de nomimos, c'est nomos. Nomos veut dire tout ce qui est et toute chose établie par l'usage. Toute chose établie par l'usage. Nomos veut aussi dire commandement, loi. En fait, dans les écrits, dans les évangiles ou encore dans les écrits de la Nouvelle Alliance, à chaque fois que vous avez le mot loi, c'est la traduction en français du grec nomos. Comme la loi, Christ est la fin de la loi, comme la loi de l'esprit de vie, m'a affranchie, Paul le disait dans Romain 8. Voyez ? Donc, on sait ce que c'est une loi. Il y a plusieurs types de lois. Il y a la loi de la nature. Tout ça, le vent qui souffre, le vent qui s'arrête, le vent qui change de direction, voyez ? Une semence qui est plantée, qui germe, ça c'est la loi naturelle. Il y a aussi des lois spirituelles. Et nomos, ça signifie aussi coutume. Oui, il y a la coutume des hommes, il y a aussi la coutume de Dieu. Parce que la parole nous dit que selon la coutume de Jésus-Christ, il allait enseigner chaque sabbat dans les synagogues, selon sa coutume. Ah ! donc Dieu a aussi sa coutume. Paul dit, gardez les traditions que nous vous avons enseignées. Donc, Dieu aussi a ses traditions. Il y a la tradition de Dieu, c'est les Écritures. Ce sont les Écritures de Genèse d'Apocalypse. Il y a aussi les traditions des hommes. Attention ! Le problème de beaucoup de chrétiens c'est qu'ils ne sont pas enseignés. Il n'y a pas d'enseignement. Donc, ils se permettent d'importer. Nous sommes frères et sœurs, oui, ça n'y a pas de problème. Mais en même temps, par rapport à la charge que les uns et les autres ont, attention, la camaraderie, nous ne sommes pas là comme des camarades pour se taper sur le marge et tout ça, la légèreté, des blagues, des mensonges. Genre, je vois des frères, parfois ils ont des blagues, parfois des mensonges. Il faut faire attention. Oui, on va dire qu'il ne faut pas être religieux. Mais attention, frère, parce qu'à cause de ce langage qui dit qu'il ne faut pas être religieux, on finit par être tellement léger qu'on devient menteur avec des blagues charnelles, inutiles. C'est important. On peut mentir comme ça avec des blagues. Il faut faire attention. Paul dit qu'il n'y a de votre bouche aucune parole grossière. Je sais aussi que souvent, nous, en France, les gens aiment beaucoup les blagues. Vous faites attention. Attention, frère. Nous sommes des porteurs de vie. C'est pour ça que personnellement, quand j'ai affaire avec des blagues, un moment donné, je commence à prendre du régul parce que ça devient charnelle. Je ne vois pas Jésus dire, se mettre à rire, ah, mais tu sais, la soeur, c'est comme la soeur d'un tel, alors que c'est passé. C'est la soeur d'un tel. Non, enfin, bref. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on fasse attention parce que beaucoup, avec le langage aussi, ils sortent de la légalité et ils deviennent des cibles de l'ennemi. Il y a des gens, ils ont plus de blagues que la parole dans leur bouche. Il y a un problème. Il faut qu'on soit, on est athlètes. Satan, la Bible dit que les hommes seront condamnés par leurs paroles et seront justifiés par leurs paroles. Attention. La légalité, on a dit, nomimos, règle. Règle, c'est tout ce qui est légal, convenable, légitime. La racine, c'est nomos. Nomos, c'est commandement, coutume. Tout ce qui est, n'est-ce pas, établi. L'établissement, c'est Dieu qui établit. Et ces règles-là, il y en a plein, 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 plein. La loi de Dieu. Oui, il y a la loi de Dieu. Il y a la loi de Dieu. Et je vous assure, beaucoup n'en veulent pas. Ils veulent la guérison, ils veulent l'onction, ils veulent les miracles, ils veulent servir le Seigneur. Ils ne veulent pas la loi de Dieu. Regardez. La Bible dit, « Celui qui arrose, sera lui-même à arroser. » C'est une loi. Comment veux-tu que Dieu bénisse ton service si tu ne bénis pas le service de l'autre ? Tu détruis le service de quelqu'un, Dieu, tu te détruis toi-même. Un jour, j'ai fait un dessin, j'avais rassemblé tous les dirigeants, donnez-moi encore cinq minutes. J'ai fait un arbre comme ça. Avec des sarments, des branches, tout ça, avec des fruits. Je leur ai dit, « Voyez, ça c'est ce que Paul nous enseigne à 1, 41, 11. » Dans Romains 11, pardon. Il dit, « Ne sois pas recueillé, toi tu es un sarment, c'est pas toi qui portes l'arbre, c'est l'arbre qui te porte. » Celui qui t'a engendré dans le Seigneur, si tu le détruis, c'est comme si tu détruis ta propre racine. Et même si tu penses que tu ne vas pas tomber parce que ça roule encore pour toi, tu es comme un ventilateur débranché, tu finiras par tomber parce que l'arbre est tombée. Si Paul a fini correctement sa course, parce qu'il a appris à encourager Pierre, à encourager Jacques, à encourager les colonnes de Jérusalem. Si Paul a bien fini, c'est parce qu'il a appris à encourager, à enrichir les autres. Il dit, « Nous sommes considérés comme pauvres, pourtant nous en enrichissons plusieurs. » Vous voyez, c'est une loi. Bien sûr, il y a d'autres règles que vous connaissez, d'autres lois que vous connaissez, la sanctification, ça, vous savez ce que c'est, vous voulez terminer correctement, soyez sanctifiés, craignez le mal, évitez le mal et horreur du mal. La sanctification, la crainte de Dieu, l'amour pour le fait et l'amour pour les âmes, ça c'est des principes que vous connaissez, ce sont des vertus qu'il faut avoir, ce sont des règles. Ça, c'est des règles de base, on le sait, grâce à l'esprit. Autre chose, d'autres règles, ne cherchez pas à savoir la vie des autres. On est là, il fait quoi celui-là, elle fait quoi, elle va où, c'est quoi, où est ton problème là-dedans ? La langue. Moi, la vie des gens, ça m'intéresse, c'est pour ça que je viens ici, la vie des gens, c'est pas mon problème. Vous êtes trop regardant, vous voulez vous émiser, la vie des gens, vous êtes des autres, tout ça, vous êtes des contrôleurs. C'est ça qui mine nos églises. C'est pour ça que beaucoup d'églises commencent bien, ça finit par se détruire parce qu'il n'y a aucune règle. Un frère, ils veulent se marier, ils sont adultes, oui. Ils craignent Dieu, oui. Prions pour eux, Seigneur, que tu aies de nous en fête. Voilà. Quand tu veux savoir, mais tout ça, ça commence à être comme, mamma, tout ça, c'est pas de problème. Dieu t'a établi ici comme quelqu'un qui contrôle, qui est bien. Sorcelleur. On a des problèmes. C'est pour ça que beaucoup ne prennent le cœur, ils meurent trop tôt parce qu'ils veulent connaître la vie des uns et des autres. Ils sont là, tout ça, ma jeune. Tout ce qui se passe, tout ça, c'est pas correct. Du coup, beaucoup de gens ne veulent plus parler dans nos églises, ils préfèrent garder leurs affaires privées. Ils préfèrent, ah non, moi je ne dis plus rien parce que tu sais, machin, tout ça, parce que c'est, je ne dis plus rien. Frère, tu vas où ? Non, non, c'est bon. Honnêtement, moi, pour les églises, c'est pas parce que je suis le meilleur, attention, mais je dis aux gens, à chaque fois que je suis un homme, je suis un homme libre. Si tu vois que je suis dans un péché, viens me voir. Mais si tu ne me vois pas dans un péché, je suis libre. Voilà. et c'est grave, il n'y a plus de règles. C'est-à-dire, connaître ses limites. Ça là, c'est privé, je ne rentre pas dedans. Voilà les règles. Tu parles avec qui ? Ça te regarde ? Est-ce que ça te regarde ça ? C'est ta vie ça ? Non. Alors pourquoi tu veux le savoir ? Pas de règles. Les cancans, les machins, on va rapporter, le rapportage, et ça détruit, ça mine les églises, ça casse les églises, et les gens tombent, finissent mal, et n'atteignent pas le but. Alléluia. Les règles. Les jeunes, la submission par rapport aux anciens, attention, ce n'est pas l'écrasement, l'être écrasé, ce n'est pas ça la submission. La submission, c'est de l'amour. Un ancien qui se comporte correctement, qui est soumis à la parole, parce que la submission, elle est conditionnelle. Un ancien qui n'est pas soumis à la parole du Seigneur, on ne doit pas se soumettre à lui. Donc le respect. Moi, je vois des jeunes qui viennent comme ça, genre, tout ça, mais attends, tu sais quel âge par rapport à toi ? Je parle d'abord par quoi non de notre culture africaine. Il y a des bonnes choses dans la notre culture, il y a aussi des mauvaises. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est important. Et plus de temps en France, on disait, monsieur, enfin, c'est encore autre chose. Je ne dis pas qu'il faut m'appeler monsieur, ce n'est pas ça. C'est juste un exemple. On vient au tableau sur le port du vin, un enfant de 12 ans comme il tape sur le port et il dit, mon coco, attends, c'est quoi ça faire ? Vous me voyez aller frapper mon frère qui a un papa pour moi sur l'épaule comme ça, mon frère commence à rire avec. Attends, c'est quoi ça ? Il dit, il faut respecter les cheveux blonds. C'est écrit ou pas ? C'est une des règles. Une des règles, pardon. que beaucoup méprisent, négligent. Pourquoi ? Parce qu'on s'habitue, on est là et c'est la chair qui rentre, on devient des potes. Il y a des gens qui sont là qui peuvent être vos parents. Il n'y a plus de respect pour un jeune qui prend le micro et il reprend, Paul ne reprend pas rudement le vieillard. Tu prends le micro, calme-toi. Pourquoi tu t'excites ? Amen. C'est important. Règle. Pour finir, tu as une vision pour commencer une église. Voilà une des règles que beaucoup méprisent. Tu as une vision pour commencer un ministère, une église, gloire à Dieu. Regarde. Va voir les frères et les sœurs. Partage-leur la vision. Et les frères et les sœurs s'ils veulent partager une telle vision. La règle de Dieu veut que la loi de Dieu, la parole de Dieu veut que l'on dise comme Gamaliel. Eh bien, si elle est de Dieu, elle se fera. Si tu n'es pas convaincu. Si elle n'est pas du Seigneur, elle ne réussira pas. Mais ne combattez pas charnellement les choses. On vous bénit au nom de Jésus-Christ, dans la paix. Et vous qui avez reçu la vision, au lieu de vous dire « Appelez les gens maintenant, venez prier chez moi. » Voilà une chose qu'il ne faut pas faire. N'appelez jamais quelqu'un pour collaborer avec vous. Ça, si vous voulez aller jusqu'au bout de votre mission, ne choisissez pas vous-même vos collaborateurs. Vous allez mourir. Sinon. Si vous avez reçu un appel authentique, c'est Dieu qui dira, comme il a dit à Nanias, cet homme-là, le Paul, c'est moi qui l'ai choisi. Comme il a dit à Aaron, va voir Moïse, parce que tu vas me servir à côté de Moïse. C'est Dieu lui-même qui recommande, qui recommande ses serviteurs. Paul dit dans 2 Corinthiens 10-18, ce n'est pas celui qui se recommande, lui qui est approuvé, mais celui que Dieu recommande. Laissez Dieu vous recommander aux autres. Si vous commencez à appeler les gens, envoyer des messages, venez, on a commencé une église ici, venez, venez. Si vous entendez ça, c'est que vous pouvez être sûr et certain, je ne vous donne même pas trois ans. Vous allez apprendre division, séparation, ça se passe à chaque fois. Pourquoi ? C'est parce qu'ils combattent en dehors des règles, ils ne sont pas dans la légitimité. Eh bien, Dieu ne peut pas bénir une telle œuvre. Vous avez rencontré une femme, Dieu vous a dit que c'est votre femme, gloire à Dieu. Mais n'allez pas commencer à coucher avec, sinon vous serez dans l'illégalité. Obéissez à la parole du Seigneur, respectez l'ordre comme vous l'a enseigné. Et ensuite, vous serez dans la paix, dans la joie, vous allez pouvoir vous réjouir parce que vous avez fait les choses dans la légalité. Il faut vraiment respecter les choses. Vous avez rencontré une femme dans l'Assemblée, oui, annoncez ça. Une fois que tu es convaincue, la soeur est d'accord, annoncez ça. A tout le monde, il n'y a pas de souci. Voilà. Comme ça, vous êtes dans la légalité, les gens vous voient en train de parler dehors, ils ne vont pas commencer à vous soupçonner. Annoncez simplement, voilà, nous avons des projets, si vous nous voyez, ne soyez pas choqués. Voilà. Les règles. On pourra continuer dans le séance, les règles plus tard, que le Seigneur soit béni, au nom de Yeshua, qu'il vous garde. Bonne continuation. Je pense que tout le monde est dans la paix maintenant. Et quand on reprend un frère, autre chose, quand on reprend un frère, que les autres ne se disent pas, ah, enfin, il a été repris bien comme, non. Prions plutôt pour ces gens-là. Et allez dire à tout le monde là-bas, on n'est pas venu pour casser qui que ce soit. Amen. On les aime, on est venu pour aider tout le monde, afin que tout le monde aille au ciel. C'est ça notre objectif. Que le Seigneur vous garde, on se retourne tout à l'heure, à l'heure où on l'aille. Amen. 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 Amen.